Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel sur l'environnement MPLAB X ainsi que son compilateur XC8. Donc on va simplement interfacer un microcontrôleur PIXASF688 avec cette interface-là, en fait l'environnement de programmation MPLAB X, pour que vous puissiez apprendre en fait comment partir un projet sous cet environnement-là et comment le compiler pour donner des résultats avec votre microcontrôleur. Donc une fois qu'on a téléchargé MPLAB X, l'environnement de programmation pour nos microcontrôleurs PIXASF688 de la compagnie Microchip, donc présentement moi j'ai la version 3.61, la nouvelle version à jour c'est 3.65, je ne l'ai pas encore téléchargé, en fait la seule différence ça va être dans l'interface, quelques petits ajouts. Pour le compilateur que j'utilise c'est XC8 qui est aussi de Microchip qui vient en fait en combo avec MPLAB X. Je vous le conseille fortement, c'est un bon compilateur, en version gratuite même, la seule différence avec la version payante c'est que le code ne sera pas optimisé, donc en fait vous allez pouvoir écrire votre programme, vous allez pouvoir remplir toute la mémoire de votre microcontrôleur, par contre ce ne sera pas optimisé, donc vous ne pourriez pas faire la même grosseur de programme qu'un projet en version pro, la version du compléateur. Donc lorsqu'on veut partir, démarrer en fait un nouveau projet, on fait tout simplement fichier nouveau projet, et on va sélectionner Microchip Embedded et Standalone Project. On appuie sur Next, on va choisir notre microcontrôleur, moi c'est un 8-bit, en fait c'est un PIXASF688. Donc on a vraiment tous les microcontrôleurs PIX, étant donné que l'environnement de programmation vient de Microchip, donc on a vraiment tous les microcontrôleurs PIX disponibles. Lorsque vient cette étape là, on fait un appui sur Next, on va choisir notre programmateur, dans mon cas c'est PIXkit2, vous avez le lien dans la description pour en acheter un sur mon site internet. On a aussi d'autres programmateurs qui sont vendus par la compagnie même. On peut même utiliser un debugger ou une simulation pour faire des tests lorsqu'on n'a pas de programmateur. Ensuite on choisit notre compilateur, à cette étape-ci vous devriez voir XC8 1.42 si c'est votre dernière version. S'il n'y a aucune version de mentionnée, c'est parce que votre compilateur n'est pas encore installé, vous devez l'installer pour faire fonctionner vos programs. Donc en sélectionnant votre compilateur, lorsque vous allez compiler vos programs, c'est cette version-là qu'il va aller chercher. Ensuite vous marquez tout simplement le nom de votre projet, mettons par exemple LED Blink, parce qu'on va tout simplement faire clignoter une LED, tout simplement dans ce tutoriel-ci. On va créer un nouveau dossier pour ce projet-là. Et tout ça va être enregistré en fait dans le nouveau dossier. Donc une fois que c'est fait, on appuie sur terminer et on va avoir toutes les informations ici à gauche en fait de notre projet. Donc c'est un PXSF88, notre compilateur, on va utiliser par exemple ça ici, c'est la mémoire RAM qu'on a disponible pour nos variables, la mémoire pour notre programme et on a aussi la fiche technique, ainsi de suite, beaucoup, beaucoup d'informations. Lorsqu'on a démarré notre projet, en fait, tous les dossiers sont vides, puisque nécessairement on n'a pas complé aucun fichier. On va les insérer par nous-mêmes, simplement le makefile qui va servir justement à la compilation de notre projet. On va tout simplement faire source, new, et on peut même choisir tout de suite main.c, puisque c'est notre programme principal. On va l'appeler tout simplement main, extension avec un c, dans le même répertoire tout simplement. On va l'ajouter et par défaut, il nous donne le main et le return. Dans notre cas, on va tout simplement mettre un while 1, puisque nous, on fonctionne avec une boucle infinie pour pas que notre programme retourne lorsqu'il a terminé. Donc on veut que notre programme exécute toujours, toujours le même code. Et c'est ce qu'on va faire, comme dans les programmes que j'ai mentionné plus tôt dans mes vidéos sur la programmation des pics. Donc on a l'initialisation ici et la boucle sans fin, le cœur de notre programme va être ici. Donc pour l'initialisation, j'ai déjà les configurations ici. NCEL, par exemple, c'est pour mettre toutes les broches du microcontrôleur numérique, dans le fond, parce qu'on peut les mettre numériques ou analogiques. Ici, c'est une commande pour désactiver les comparateurs. Et tristé, c'est pour dire qu'on veut mettre la broche RC3 ici en sortie. Il ne faut pas oublier, en fait, ça, c'est trois configurations de base pour ce microcontrôleur-là. On peut rechercher dans la fiche technique pour trouver d'autres configurations. Il ne faut pas oublier, en fait, les bits de configuration. Et pour ça, on va aller dans Run et Set Configuration Bytes. On va cliquer ici. Et ce qui est le fun, c'est dans l'interface de MPLABX, on va tout pouvoir sélectionner les configurations qu'on veut. Dans mon cas, on va choisir un oscillateur interne, puisque je n'ai pas mis de cristal sur mon circuit. Donc, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit Setting, IO Function on IRR4, IO Function on IRR5. Donc, on n'a vraiment pas de cristal à la sortie. On va mettre le Watchdog à Off. En fait, on va mettre les paramètres à Off, ce qui simplifie beaucoup, beaucoup l'utilisation du microcontrôleur, puisqu'il n'y aura pas rien qui va arriver sans qu'on le sache. Donc, on clique sur Générer et il va nous générer, en fait, toutes les bits de configuration ici qu'on va copier. En fait, on va copier simplement ça ici, les pragmas, qui vont servir justement à dire au complateur toutes les configurations qu'on a déjà sélectionnées. Donc, on met ça au début du programme. On pourrait même mettre ça dans un fichier H, qu'on pourrait inclure, par exemple, main.h, qu'on pourrait inclure au projet C, fichier main.c. Mais comme ça, ça devrait bien fonctionner. Et finalement, pour bien tester le tout, on pourrait tout simplement faire, comme dans mon circuit, j'ai mis RC3 sur une LED, on pourrait tout simplement mettre RC3 égale à zéro. On pourrait voir si elle est éteint. Par exemple, on va utiliser les boutons ici pour compiler notre programme. Donc, ici, c'est compiler. Ici, c'est nettoyer notre programme, donc effacer les fichiers et recompiler. Et ici, ça va être très utile. On va pouvoir, lorsqu'on a un programmateur d'installer sur notre plaque de prototypage, on va pouvoir cliquer là pour transférer, en fait, compiler notre programme et le transférer par la suite dans notre microcontrôleur PIC. Donc, comme vous allez voir, je vais appuyer. Vous allez voir, en fait, ici, toute la compilation du programme. Et vous voyez, il est marqué « Connecting to programmer», « Programming target», « Programming completed» et « Running target». Ça, ça veut dire qu'il s'est connecté à notre programmateur sur notre circuit, notre plaque de prototypage. Il a programmé le microcontrôleur. Et maintenant, il fait exécuter le code. On peut même voir ici la mémoire utilisée en pourcentage dans notre microcontrôleur. Comme vous voyez, les configuration bytes sont à 100% puisqu'on les a tous mis ici. Et c'est vraiment plus facile, en fait, à utiliser lorsqu'on utilise l'index ici, en fait, l'onglet qui nous permet de tous les générer facilement. On a aussi ici, à gauche, une valeur en pourcentage de notre programme qui prend, par exemple, des variables. On en prend pour 1%, ce qui est, en fait, seulement deux variables qui sont prises. Et 0% pour le programme puisque notre programme contient, en fait, il est vraiment, vraiment pas gros. Il y a simplement une ligne ici, à part des configurations initiales. Si, par exemple, on voudrait insérer un délai, puisque dans les librairies de MPLABX, ils ont intégré une librairie qu'on peut utiliser, qui fait partie de cette librairie-là, on va falloir mettre la vitesse de notre cristal. Dans mon cas, comme j'ai mis un cristal interne, la vitesse de mon cristal, c'est 4 MHz. Donc, il faut que je le mentionne au complateur pour qu'il puisse faire les calculs par la suite. Donc, on fait tout simplement un define avec X-TAL-FREQ. Comme vous voyez, il va changer de couleur. Ça, ça veut dire que c'est un mot qui est déjà réservé dans l'environnement. Donc, ça veut dire qu'on l'a bien écrit. Et on va mettre 4 millions pour mentionner que c'est 4 MHz. Ensuite, on va donc pouvoir utiliser la fonction de délai intégrée encore là à l'environnement. Par exemple, on pourrait mettre 250 millisecondes. Et on pourrait répéter ça ici deux fois. Comme vous voyez présentement, le mot n'est pas la même couleur que ça ici. Ça veut dire que j'ai fait une faute. Il manque tout simplement une barre ici en bas. Donc, c'est deux bords en dessous plus délai underscore MS avec la valeur. Il y a aussi la fonction délai microsecondes, par exemple, qu'on pourrait utiliser, qui est prise en compte dans l'environnement. En fait, dans la librairie XC.H. Mais tout simplement, comme ça, vous allez pouvoir voir la LED clignoter. Donc, on met la LED à 0, on la remet à 1 avec des délais de 250 millisecondes. Donc, pour une dernière fois, on va recompiler ici. Et vous allez pouvoir voir, en fait, la LED clignoter à chaque 250 millisecondes. Il faut savoir finalement que la fréquence du cristal va avoir un impact sur la vitesse ici. Si la fréquence du cristal n'est pas bonne, en fait, on peut aller voir. On fait simplement navigate, go to declaration. Et vous voyez ici, en fait, comment cette fonction-là a été créée. C'est tout simplement, il se base sur la fréquence du cristal qu'on a indiqué plus tôt. Et ils font un calcul mathématique selon les caractéristiques de notre microcontrôleur pour obtenir un bon délai. Donc, si la vitesse de notre cristal ici, mentionnée plus haut, n'est pas valide, nécessairement, notre délai ne sera plus valide non plus. Donc, 4 MHz, c'est la valeur qui était mentionnée dans la documentation technique lorsqu'on utilise un cristal interne. C'est pourquoi j'ai mis 4 MHz et qu'on obtient le bon délai. Donc, pour plus d'informations sur le complateur, l'environnement de programmation MPLABX, le projet qu'on a fait dans la vidéo, tout simplement faire clignoter la LED comme vous voyez présentement, rendez-vous sur mon site internet pbelectronic.com, le lien est dans la description. Et pour plus de projets, plus de vidéos, ainsi que plus de schémas, rendez-vous aussi sur pbelectronic.com. Sous-titrage ST' 501